Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo maquillage merci pour le bruit donc ça va être une revue sur cette très grosse palette à l'intérieur bien sûr putain merde il y a ça ah c'est extrêmement difficile à montrer je tombe, génial donc je l'ai pour mon anniversaire, de toute façon je vous ferai une vidéo cadeau d'anniversaire et comment dire que je suis amoureuse de toutes ces palettes je vais vous montrer vite fait comment elles se se présentent donc tout d'abord nous avons la lemon drizzle donc c'est la jaune voilà donc comme ça elle est souplissime c'est la macaron qui est super jolie c'est la bleue cranberry and chocolate donc c'est celle que j'ai utilisée sur mes yeux hop c'est le petit caramel celle-ci me fait extrêmement penser à aux palettes à deux palettes différentes de chez Too Faced mais c'est pas grave donc là il n'y a pas les noms mais ils sont sur un petit papier comme ça que je garde précieusement ce truc vraiment strawberry cheesecake je crois que c'est ma préférée elle est vraiment trop trop belle avec la jaune elle est wow je me suis cassé le doigt donc c'est la blanche c'est la s'more s'more je ne sais pas comment ça se prononce et elle est comme ça c'est un peu trop les couleurs que j'utilise tous les jours mais bon et ensuite nous avons les deux petites palettes donc la palette pour le teint c'est la chocolat au strasberry avec un bronzer et un blush et la praline avec deux highlighters mais le rose il est un peu trop foncé et ensuite nous avons trois rouges à lèvres enfin gloss donc le gloss c'est le petit caramel qui sent vraiment le caramel à mort le chocolat chéri qui sent la cerise mais à un point mais wow le praline ça ça a plus une centaure de bonbons mais j'aime beaucoup donc voilà donc je vous laisse avec ce make-up et j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas si vous voulez n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres looks donc je vous laisse avec la suite donc j'ai déjà commencé en mettant mon fond de teint fit me de chez Maybelline en teint de sang après j'ai fait mes sourcils avec ça c'est le eyebrow kit de tout de chez Action en fait enfin c'est la marque Action quoi donc je vais venir prendre le fard du milieu avec le pinceau qui est avec qui est très bien qui fait l'intérieur je trouve du coup une fois avoir terminé d'avoir fait ce que j'ai fait je prends cette sorte de pommade ben bizarre je ne saurais pas dire vraiment c'est quoi on dirait comme du gel et je viens l'appliquer partout sur mon sourcil je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel je ne sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup cette chose je vais utiliser la Crasberry and Chocolate qui est juste celui-ci ah voilà donc tout d'abord je vais venir prendre la palette c'est pas le type caramel elle me fait trop penser à une palette Too Faced mais vraiment beaucoup bref du coup je viens prendre le fard là à compter son nom c'est c'est délicious et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière pour unifier ma paupière d'abord je vais venir prendre la couleur orper celle-ci qui est un petit orangé donc je vais l'utiliser en fard de transition donc alors si je sais ce que je vais faire hop donc je vais le mettre dans le creux de paupière et j'estampe 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 pour l'instant je trouve que le fard est assez pigmenté même si j'ai eu d'en remettre plusieurs fois mais après c'est en fonction de la pigmentation que vous voulez si vous voulez plus un truc léger ou un peu plus foncé ensuite avec un pinceau un peu plus brûl putain il y a cheveux dessus je vais prendre comment il s'appelle le fard berry ça se trouve juste là et je vais venir le mettre un peu plus dans le creux il n'est pas si pigmenté que ça par contre les fards sont poudreux mais je ne sais pas si vous allez voir mais ils sont poudreux donc je le mets dans le creux et je vais venir l'estamper en remontant pour je vais venir prendre le fard win qui se trouve juste là avec un petit pinceau plein un peu mais vraiment petit et assez précis sur tout ça et je vais venir le mettre dans le coin externe et interne de mon oeil il est pigmenté mais c'est juste que c'est mon pinceau qui accroche mal je trouve ça chiant et surtout pensez à estomper comme d'habitude je le retirerai jamais assez et dans le coin interne je vous j'ai Donc excusez moi mais j'ai fait une mauvaise manipulation quand je filmais Du coup je vous ai inscrit tout ce que j'ai fait Sauf que j'ai pas mentionné que j'ai mis du fard à paupières pailleté sur le concealer Pour faire un bel effet on va dire Et ensuite vous allez voir que j'ai poudré tout mon teint Avec ma poudre Chanel On va faire le teint Avec la petite palette chocolate strawberry C'est bien ça J'ai la main qui est très sale Bref je vais venir prendre le bronzer Qui se trouve juste là Je l'aime bien ce bronzer parce qu'il est ni trop orangé ni trop froid Il est juste entre les deux Nouveau de la mâchoire Donc ça ressort ultra pas pareil que sur moi genre Dans la caméra ça ressort archi pas pareil Ça ressort des hélas alors qu'en vrai Bah c'est bien mieux quoi Ensuite je vais venir appliquer le blush Juste là Qui a des sous-tons Putain des sous-tons dorés Voilà Et puis je suis arrivé Il est trop beau ce blush Je vais venir prendre la praline Là je vais venir prendre l'highlighter là Qui a aussi des sous-tons dorés Je ne sais pas si vous voyez Il est super joli mais Il est sous-tons dorés Doré c'est pas ce que je préfère moi personnellement Et ensuite je vais venir mettre mon mascara Et je vous retrouve juste après Du coup l'étape que j'ai oublié de faire tout à l'heure Et que je vais faire maintenant C'est que du coup avec le fard Seina Là je vais venir le mettre En fait c'est l'inférieur Je fais une gueule de merde mais bon Et avec le fard festif Qui se trouve juste là Je vais venir le mettre juste en coin externe Pour donner cette petite touche de couleur Je ne sais pas si vous allez bien voir Ensuite je prends le gloss C'est le type de caramel Je ne suis absolument pas condensée Il sent vraiment Mais à mort le caramel C'est abusé Et j'aime bien le cliquer Là sont mes lèvres Logique je pense C'est vraiment mon préféré des trois Il est tellement beau Voici le résultat Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501